salut à tous donc de retour pour la vidéo 11 où aujourd'hui je vais vous parler de l'option pack vidéo voilà donc pour record boxe dj performance avec l'option vidéo il y a un minimum de caractéristiques à avoir donc vous allez sur le site de record box chez pionniers vous voyez record box vidéo et donc configuration minimale i5 2 giga 5 en dual core et 8 giga de ram c'est vraiment le mini mini vous avez moins ça va laguer ça va mal marcher il ya aucun problème c'est sûr c'est certain configuration recommandée ni 7 4 coeurs 2,2 gigahertz et 16 giga de ram alors juste pour info sur mon macbook pro de 2011 j'ai ni 7 4 coeurs à 2 gigahertz et 16 giga de ram ça marche très bien sur le pc windows j'ai windows 10 17 4 coeurs aussi et 8 giga de ram et ça marche très bien voilà à mon gros mais bon il ya un minimum idéal voilà i7 2 2 16 giga de ram si vous n'avez pas ça ça risque de laguer un peu effectivement mais bon vous savez à quoi vous en tenir c'est pas moi qui l'invente c'est sur le site de record box pionniers voilà petite mise au point il fallait en parler alors record box on l'active comment on va sur la roue crantée on va dans vidéo et on active la fonction vidéo une fois la fonction activée j'ai deux items qui s'affichent qui s'ajoutent vidéo et photo j'enlève hop j'enlève qu'est ce qu'on a dans ces paramètres on a beaucoup de choses on a toutes les transitions avec la possibilité d'en mettre en favori donc là j'en ai mis 5 au favori au hasard vous allez voir après le pourquoi sortie vidéo élevé moyenne ou basse bon moyenne c'est déjà pas mal on descend l'auto transition effectivement qu'on appuie sur le bouton de droite une transition qui s'est fait automatiquement de 4 secondes 2 4 6 8 10 comme vous voulez réglage des textes au niveau de l'animation dans le texte vous allez voir on peut rentrer des tests on peut le faire défiler ou on peut le faire tourner réglage de l'image pareil on peut mettre une image en fond défiler rotation ou en box tout ça je vous inviterai à le tester je vais vous faire voir mon défilement mais après à vous de tester tout ça au niveau du slideshow donc on peut faire passer des photos un panorama qui défile tout à seul donc ordre prédéfinie ou lecture aléatoire répétition oui ou non durée d'affichage une trois cinq huit ou deux secondes voilà les paramètres que l'on a déjà à réglé suivant sa volonté voilà au niveau des options vidéo alors on passe aux choses sérieuses vous avez vu j'ai activé ma vidéo ici j'ai mis un clip vidéo ici au niveau des clips qu'est ce qu'on a on a le son le son c'est comme tout le reste nous avons toutes les mêmes possibilités hop voilà jacques à l'éctivé la vidéo car j'ai l'équilibré qu'on aucune je pars au début qu'elle commence à chanter et on a aussi n'est pas des fixes qui fonctionnent ouais c'est pas un peu scratcher tout absolument tout c'est c'est bien c'est pas mal voilà au niveau vous avez des prévues ici voilà ici au calais un autre équipe donc comment ça marche ben tout simplement vous lisez vous envoyez ici voilà vous avez la possibilité de séparer les deux donc à v5 c'est à dire que là vous allez mixer le son et le clip va rester vous pouvez le faire à la main voilà oui l'idéal c'est de faire ça donc seulement s z il n'y a aucun problème c'est synchronisé sans problème j'ai plus hautement mon cross il ya tout qui change sans problème vous avez la possibilité aussi de voyez quand vous baisser le cross ça baisse voilà l'image voilà plein de possibilités ça c'est déjà pas mal foutu ensuite au niveau des options je baisse le son du clip voilà vous avez le clip ici qui passe vous avez des options toucher fixe donc sur le nouveau contrôleur il le touche avec l'écran nous on peut le faire avec la souris par exemple un effet de strobe je l'active et voyez ici hop j'accélère le strobe ou je ralentis vous pouvez le laisser vous cliquez sur hold vous appuyez là le strobe il reste et vous changez voilà pour moi l'idéal c'est d'appuyer si vous écoutez bien le son vous avez un temps le filtre passe-roux et passe-bas qui fonctionne alors après à vous de tester vous avez l'effet bleu vous avez l'effet bloc donc là vous avez quoi voilà voilà c'est sympa c'est sympa local idéaux de bizarre le strobe sympa je trouve le strobe sympa voilà au niveau des autres options c'est c'est impressionnant ce qu'on peut faire vous pouvez faire de l'incrustion incrustation de texte par exemple un anniversaire hop l'anniversaire il passe vous pouvez le faire défiler dans un sens dans l'autre à la vitesse voyez vous pouvez régler l'opacité plus ou moins vous pouvez régler la taille voilà donc voilà un anniversaire vous l'affichez voilà vous pouvez mettre des images voilà j'ai mis une image voilà en plus voyez après ça peut faire de la pub pour un garage avec ce que vous voulez dans votre soirée quoi pour une future soirée un flyer voilà et vous pouvez mettre aussi une caméra je la sélectionne voilà hop voilà là vous avez ma caméra voilà au milieu de la vidéo donc on doit on peut régler la taille aussi voilà si je prends tout l'écran voilà vous avez le clip qui tourne vous avez la vidéo que vous vous incrustez hop donc vous frimez les gens ça va être sympa voilà voilà au niveau des quelques options images texte à caméra les filtres on a vu la fonction automix en fait c'est celle là vous lancez là vous cliquez ici hop voilà allez voilà hop voilà les la fonction automix au niveau des filtres je vous en ai parlé tout à l'heure j'avais mis des favoris voilà tous vos filtres au niveau des transitions fx voilà donc effectivement en choisissant les favoris ça va beaucoup plus vite voilà vous avez droit jusqu'à cinq favoris couvrir dans les paramétrages dont j'ai parlé tout à l'heure voici voilà voici voilà au niveau slide show alors là c'est assez spécial donc comment on met les photos j'ai même moment à trouver en fait les moto les photos vous avez dans votre navigateur vous les faites glisser ici dedans une fois que vous les avez là pour les mettre dans le slide show il faut créer en fait une playlist vous ajoutez votre playlist vous prenez vos photos hop vous les mettez dans votre playlist photos et à partir de là vous faites glisser votre playlist dans le slideshow et là votre voilà et là c'est parti voyez là j'ai réglé à trois secondes je crois voilà voilà j'ai mis un moment à trouver je mettais j'essaie de mettre photo par photo ben ça marchait pas donc il faut créer une playlist ou des playlists quand vous avez fait votre pays vous la faites glisser sur le slideshow à partir là vous appuyez sur play et le slideshow diffusent donc pour un mariage et des photos du mariage par exemple en attendant début de soirée vous pouvez faire ça enfin voilà après chacun voit midi à sa porte voilà j'ai fait très rapidement le tour j'espère que j'ai oublié si vous avez des questions voilà n'oubliez pas le plus important configuration mini configuration recommandé i7 2.2 16 giga de ram i7 2.2 16 giga de ram c'est ce qui est commandé et franchement il le faut franchement ça va laguer vous aurez des problèmes ensuite à mon avis petit problème de codage mais bon ça va s'améliorer c'est là c'est le tout début et robox recorbox est tout jeune il a peine bientôt à peine un an la fonction vidéo mois de moi même pas un mois voilà comparé à virtuel dj qui vraiment codé différemment avec un processeur un ordinateur beaucoup plus petit on arrivera à le faire tourner record box c'est pas la peine il faut une méga machine et pour terminer on va parler de la fonction link alors c'est quoi cette fonction link tout simplement le moyen de de link une vidéo ce qu'on veut comme vidéo sur un son là j'ai mis bon imani c'est que de l'audio est d'accord c'est juste de l'audio et à partir de là je peux mettre une vidéo ce que je veux un peu psychédélique par exemple voilà je mets ça voyez et la possibilité que j'ai c'est de la link et hop je clique sur link à partir de là n'importe quel mois à n'importe quel moment que je remettrai cette vue cette musique elle sera automatiquement link et avec le morceau je mets par exemple ça j'ai pas de vidéo je remets d'un bisouche trail on voit ici le logo link je leur mets hop voilà et j'ai ma vidéo voilà la fonction link on peut délinquer et je fais ça sa part oui chaque fois si je veux un effet visuel sur une vidéo spéciale je peux link et avec une autre vidéo voilà merci